Merci M. Verkamère, la dernière actrice inscrite est Mme Dominique Korniak pour le groupe radicale républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, cette mission santé regroupe deux programmes, le programme 204, prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, et le programme 183, protection maladie, qui est principalement consacré, mais pas uniquement, à l'aide médicale d'État. L'examen des crédits de la mission santé pour 2017 intervient alors que le PLFSS 2017 est actuellement en avette entre le Sénat et l'Assemblée. Alors si l'essentiel des actions menées en matière de santé publique est financé par les organismes de sécurité sociale et relève donc des lois de financement de la sécurité sociale, la mission santé compte néanmoins dans son périmètre des sujets qui sont particulièrement importants, tels que la prévention, la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé, ou encore l'accès à la santé et à l'éducation à travers les programmes 204 et 183 qui la composent. En dépit d'un contexte budgétaire que nous savons bien sûr contraint, ce sont donc les 1,256 milliards de crédits alloués à cette mission, répartis entre 433 millions destinés au pilotage de la politique de la santé publique et à la prévention, à savoir le programme 204 et 823 millions à l'aide médicale d'État et au fonds d'adamnisation des victimes de l'amiante, qui sont regroupés sous le programme 183 protection maladie. Alors que nous avons pu, à diverses reprises, saluer la volonté d'améliorer l'efficience des différentes agences de santé dans une démarche de simplification qui avait été annoncée par le Président de la République, nous sommes satisfaits que l'Agence nationale de santé publique, dénommée Santé publique France, pourra désormais bénéficier de 151 millions d'euros sans réduction d'effectifs, après la fusion et la stabilité des crédits pour les autres opérateurs, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Gérard Sébaoun, en commission élargie. Toutefois, notre groupe souhaite que le futur budget global de Santé publique France, qui regroupe désormais l'INPES, les Prusses et l'INSV, puissent maintenir dans le futur un budget global équivalent aux trois anciens budgets de ces trois agences fusionnées, afin que la NSP puisse continuer ses travaux en toute quiétude. En outre, l'augmentation de certains crédits, comme ceux destinés à l'aide médicale d'État, dans le cadre du programme 183, Protection Maladie, doit être saluée. J'aimerais également revenir sur l'action 14 du programme 204, intitulée Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, en relation avec l'accompagnement des maladies atteintes d'une maladie neurodégénérative, telle que sclérose en plaques ou maladie d'Alzheimer, ou encore la prévention des addictions, la santé mentale. Nous sommes sensibles aux arguments d'une meilleure prise en charge des malades et de leurs familles. Plus de 3,8 millions d'euros viennent renforcer le budget de cette action 14. Toutefois, alors que notre groupe est satisfait que les maladies rares bénéficient d'une extension du plan national maladies rares pour les années à venir, je rappelle que le deuxième plan a été arrivé à terme au mois de décembre 2014. Le gouvernement avait annoncé prolonger le financement pour une durée de deux ans, le temps de dresser un bilan du lancement d'un troisième plan maladies rares. Pour notre groupe, il est très important que l'État s'engage financièrement dans une amélioration notable de la prise en charge pratique des patients, le développement de la recherche, l'amplification des coopérations européennes et internationales. Et à ce titre, nous regrettons la perte d'environ 250 000 euros destinés aux maladies chroniques de façon générale, aux maladies rares de façon plus spécifique. En effet, alors que le budget de la mission santé prévoyait 1,4 million d'euros lors du PLF pour 2016, ce ne sont plus que 1,15 million d'euros qui seront budgétés en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Si nous soutenons les volontés du gouvernement de venir en aide notamment aux acteurs de la plateforme maladies rares à Orphanet pour la diffusion d'informations relatives aux maladies rares dans l'attente des nouvelles orientations du troisième plan à venir, nous espérons qu'à l'avenir, un budget plus conséquent puisse être attribué aux maladies rares. En ce qui concerne les mesures fiscales et budgétaires non rattachées, je profite de cette intervention pour saluer l'adoption de l'amendement en commission qui est relatif au crédit d'impôt de taxes sur les salaires pour les organismes privés non lucratifs ne pouvant pas bénéficier du CICE. Néanmoins, le groupe 2RDP regrette que certains organismes mutualistes sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant du livre 3 en soient exclus. C'est la raison pour laquelle notre groupe prévoit d'aurait déjà de sous-amender cet amendement lors de la future discussion de ces articles. J'aurais voulu aborder d'autres problématiques, mais le temps en m'est compté. Voici les remarques que je souhaitais formuler, Madame la Ministre, concernant cette mission santé. Et à ce titre, notre groupe des radicaux de gauche et apparentés soutiendra ces crédits. Je vous remercie. Merci, Madame. La discussion des porte-parole de groupe est maintenant achevée. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017. Crédit de la mission Action extérieure de l'État. La séance est levée. Merci. 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 Merci.